Bonjour et bienvenue sur Le Revenu TV. Aujourd'hui, nous allons parler du financement participatif avec Vincent Ricordo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de trois plateformes de financement participatif dans l'ordre KissKissBankBank, HelloMerci et Lendopolis que vous venez de créer en octobre dernier à l'occasion de la fin du monopole bancaire. Vous allez nous en parler. Et aujourd'hui, il y a un véritable engouement pour ce financement participatif. Quelles sont, selon vous, ces prévisions de croissance ? C'est important. C'est un marché qui double au niveau mondial tous les ans. Au niveau français également. C'est un marché qui était à zéro en 2010, qui a dépassé 15 milliards de dollars dans le monde en 2014. On estime que le marché mondial dépassera 1 000 milliards de dollars en 2020. En France, on était à zéro en 2010. On était à 60 millions d'euros l'année dernière, 2013, et 150 millions d'euros en 2014. C'est plus du double. Donc c'est un marché qui va très vite. On estime que le marché français sera entre 2 et 3 milliards en 2020. Si je crée ma sandwicherie, je m'adresse d'abord à HelloMerci, ensuite à KissBankBank et après à Lendopolis ? C'est une très bonne question. Ça dépend de la maturité de votre projet. Si vous êtes vraiment aux prémices du projet et que vous êtes plus dans une logique de love money, avec des choses à donner en échange, ce qui peut être le cas pour une sandwicherie, alors qu'est-ce qui s'est approprié ? Où est HelloMerci si vous avez besoin de 10 000 euros pour servir de levier, par exemple, pour aller voir une banque ou d'autres investisseurs ? Et quand vous aurez plus de 2 ans, vous serez en phase de croissance. Alors l'Endopolis sera très approprié. Là, vous proposerez au public non pas de vous donner de l'argent, mais d'investir dans votre sandwicherie, moyennant un retour sur investissement et un taux d'intérêt de 5 à 12 % par an. C'est la partie des prêts aux entreprises qui ont plus de 2 ans, celles qui croient le plus vite depuis ce mois d'octobre. On a à peu près aujourd'hui 25 dossiers. Vous pensez qu'il y a de la place pour combien de plateformes ? Il y a 2 millions de PME en France. Il y en a 1 million qui sont peu ou mal adressés par les banques. Donc ça, c'est le marché global. Après, combien de plateformes ? C'est difficile à dire aujourd'hui. On sait que sur Internet, en général, lorsqu'un marché naît, il y a une sorte de Bing Bang auquel on est en train d'insister. Je pense qu'il y aura 30 plateformes à la fin de l'année. J'imagine qu'à la fin de la course, dans 3-4 ans, il en restera 3-4. Et puis 2-3 ans encore après, vous aurez traditionnellement le leader et son challenger. En France, les banques prêtent à des taux très compétitifs. 1,5 pour les meilleurs dossiers. Vous, les plateformes, vous faites au moins du 4%. Quels sont vos arguments auprès des entreprises pour faire passer ce coût ? Pour le coup, on est entre 5 et 12. L'argument numéro 1, c'est la rapidité. Il faut 2, 3, 4 mois pour avoir un crédit dans une banque, quand on peut l'avoir. Chez nous, la moyenne de temps de collecte aujourd'hui, c'est 11 jours. Donc vous comptez une semaine pour préparer le dossier chez nous avec votre expert comptable. On va dire en 15 jours, 20 jours maximum, vous avez récolté de 10 000 à 100 000 ou 150 000 euros. Premier argument, rapidité. Deux yeux, comme on travaille sur l'intelligence collective, on en reviendra. Mais c'est le public qui décide si vous êtes financé et non pas le banquier. On estime que cette intelligence collective remplace la notion de caution et de garantie. Donc il n'y a pas de caution, pas de garantie. Ce qui est clé pour un jeune entrepreneur qui, en plus des risques qu'il prend au niveau pro, souvent est obligé de laisser sa chemise, son appartement, sa voiture ou autre à son banquier. Troisième argument, et il est clé également, c'est que lorsque vous sortez d'une plateforme de crowdfunding ou de financement participatif, vous avez une communauté qui vous suit. Cette communauté, elle est ambassadrice de votre projet. Et surtout, c'est une communauté, si vous êtes réglo, si vous jouez le jeu correctement, si vous respectez vos promesses, qui est réactionnable super régulièrement. C'est-à-dire que c'est une forme de revolving éternel auquel vous avez accès directement à votre communauté. Donc c'est les trois arguments. Est-ce que les entreprises qui s'adressent à vous sont des entreprises qui n'ont rien obtenu auprès des banques et qui, par conséquent, finalement, n'étaient pas forcément des bons dossiers ? Non, absolument pas. C'est ce que disent les banques en général pour décrédibiliser ce qu'on fait au quotidien, mais ce n'est absolument pas le cas. Prenons l'exemple de l'Endopolis aujourd'hui. C'est 1 000 dossiers reçus, 25 en ligne et une quinzaine en réserve. Donc allez, on va dire 40, ce qui fait 4% à peine du total. Et sur ces 4%, vous avez les trois cas identifiables. Vous avez effectivement les très jeunes PME ou TPE qui ne rentrent pas dans les cases bancaires parce qu'elles sont tellement justes sur leurs deux premiers bilans qu'elles sont complètement oubliées par les banques. Là, nous, on est capable de juger l'entreprise plutôt sur sa phase de croissance dans les années qui viennent plutôt que sur son historique. Donc là, effectivement, on agit au niveau de TPE, PME qui n'arrive pas à trouver de financement dans les banques avec une zone d'analyse qui est différente, qui est plus prospectiviste. Mais les deux tiers des entreprises qui sont chez nous sont les entreprises qui soit ont déjà obtenu un crédit bancaire et qui viennent chercher un complément, soit des entreprises qui viennent chercher un levier chez nous, c'est-à-dire venir voir leur banquier en disant « voilà, j'ai déjà 100 000 euros de la part de ma communauté qui en général ne manque pas de déclencher chez le banquier et l'envie de lui prêter le double, le triple ». Donc on est vraiment dans les trois cas de figure. Est-ce que vous voyez un partageage à vous, les petits crédits et aux banques les grands à partir de quelques centaines de milliers d'euros ? C'est ce qu'on dit assez souvent, le crowdfunding, ça répond aux carences de la finance traditionnelle et là où la finance traditionnelle agit très mal, ce sont sur les petits projets. Alors il ne faut pas s'imaginer que vous êtes laxiste, c'est ça ? Vous avez des analystes crédits qui sont aussi sévères que ceux des banques ? On fait plus que ça. On a d'abord une interface web qu'on a développée lors des experts comptables qui oblige l'entreprise à donner son numéro de sirène en même temps que les coordonnées de son expert comptable. On aspire les comptes qui ont été déposés au greffe. Si les comptes n'ont pas été déposés, on ne regarde même pas les dossiers. Ensuite, c'est l'expert comptable identifié par l'ordre, donc il peut y avoir de fausses sociétés et de fausses experts comptables, qui nous renvoie les bilans, deux minimums, le prévisionnel et une attestation spécifiquement créée pour l'occasion qui valide la cohérence de l'ensemble. Première étape. Deuxième étape, on reçoit les dossiers. On a une grille d'analyse d'un partenaire qui s'appelle Score et Décision, qui est en fait une entreprise qui va déterminer la valeur et la performance d'une entreprise sur son marché, qui nous donne un fonds de grille de notation. Et après, on a recruté des analyses financières qui s'ennuyaient dans les banques à force de refuser les crédits pour les PME, et qui du coup viennent sur la base d'une analyse encore une fois très prospectiviste, à la fois l'historique mais à la fois le bilan, ajouter une note qui sera la nôtre, entre 5 et 12%, soit A, soit B, soit C, et qui déterminera donc la note de risque de l'entreprise et ce qu'elle devra verser à ses investisseurs. Donc du coup, on a une étape supplémentaire des banquiers, et ensuite on est différent d'un banquier dans son analyse sur le fonds. Par contre, on est complètement différent sur la façon de le faire sur la forme et sur la façon de se projeter vers le futur, plutôt que de s'arrêter uniquement au passé. Donc vous voyez, on a une grille qui est très stricte, d'où le taux de sélection qui est drastique chez nous, mais qui est encore une fois complètement différent dans l'esprit et dans la réalisation de ce que font les banques. Et est-ce que vous allez pouvoir continuer à maintenir cette sélectivité quand toutes les plateformes vont se faire de la concurrence et que certains capitaux, je dirais, de gérants d'actifs qui cherchent des rendements élevés, arrivent massivement sur ces plateformes ? C'est une très bonne question. Nous, on sera le gardien du temple du crowdfunding et du crowdfunding. On vient de l'historique du don contre don. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les créateurs de projets, la créativité au sens large, et essayer de transformer les Français, vous et moi, en micro-investisseurs. Notre objectif, ce n'est pas de créer une nouvelle classe d'actifs pour revendre à des clients spécifiques de la finance, que ce soit les familles des offices ou les institutionnels. Notre objectif, nous, c'est de développer les entreprises. Et donc, du coup, ce sera toujours cette logique d'intelligence collective, c'est-à-dire le public qui vient décider si le projet doit être financé sur une sélection qui aura été faite par nous, mais ce n'est jamais la plateforme qui décide si le projet doit être financé. Versus les plateformes qui sont en train de se monter en ce moment, qui ont une logique beaucoup plus financière et qui sont en train d'agréger des fonds. Et la plateforme, elle, décidera finalement qui doit être financée et les fonds arroseront les PME qui seront sélectionnés. Donc, du coup, dans un casque, c'est-à-dire le nôtre, on est vraiment sur l'ADN et sur les fondamentaux du crowdfunding ou du crowdlending, alors que dans l'autre, on est juste dans la recherche de la création d'un nouveau type de produit qui me paraît, pour moi, potentiellement dangereux pour la raison que vous le supplicitiez, c'est que les volumes potentiels de la pétence, de ces gros acteurs de la finance, qui résonnent plutôt en centaines de millions ou en milliards, font que du coup, vous êtes obligés de créer un appel d'air en amont tellement gigantesque sur le nombre d'entreprises qu'il est fort possible que la jonction entre les deux se fasse pas ou se fasse mal avec une prise de risque insensée du côté des entreprises ou pire, qu'on enlève cette notion de risque et qu'on se retrouve avec trop haut de dossiers pour contenter les institutionnels. Donc, pour vous, la clé, c'est que ce soit le public qui décide. Mais le public, en quoi a-t-il un meilleur œil finalement que le banquier ? La force du crowdfunding, du crowdlending, cette intelligence collective, c'est pas un miracle, on l'a vu à travers le temps, depuis 7 ou 8 ans, on sait maintenant qu'un groupe de gens est toujours meilleur dans sa décision collective qu'un expert en silo tout seul derrière son bureau. Ça tient à la règle des trois cercles du crowdfunding. C'est qu'un projet chez nous n'est validé, dans son financement, que si le premier cercle autour du projet réagit favorablement. Donc, du coup, si autour de l'entrepreneur, vous avez sa famille, ses amis, ses voisins, ses fournisseurs, ses clients, ses partenaires, ses employés qui font confiance à l'entrepreneur et au projet, vous allez avoir la jauge du projet de complition, en fait, de l'objectif qui se remplit. Et quand la jauge atteint 30-40%, mécaniquement, la communauté de l'Endopolis ou la communauté du crowdfunding au sens large vient sur les projets. Si le premier cercle n'a pas réagi correctement, on va dire que les inconnus ne viennent pas. Et la force du crowdfunding et cette intelligence collective vient de ce raisonnement en trois cercles. D'abord, les proches, ensuite les amis de vos amis et potentiellement les inconnus. Si vous brisez ça et que vous remplacez une logique d'expert, vous faites ni plus ni moins que le métier d'une banque classique. Et la différence, encore une fois, entre le crowdfunding et la banque classique, c'est que c'est l'intelligence collective qui remplace l'expert en silo. Et pour prendre des chiffres qui existent, qui sont visibles sur les pays anglo-saxons, qu'on copie ni plus ni moins à 100%, des plateformes comme Funding Circle ou Lending Club aux Etats-Unis, avec ce raisonnement en intelligence collective, ont réalisé l'exploit qui fait qu'aujourd'hui, on peut développer ces entreprises dans le reste du monde avec des taux de défaut en dessous du taux bancaire. Donc on sait maintenant, au bout de 6 ou 7 ans d'expérience dans les pays anglo-saxons, que cette intelligence collective, même dans une logique d'investissement, est plus solide, sur le long terme et en volume, qu'un expert derrière son plan. Oui, la clé c'est de donner envie à ses proches et au public. Merci Vincent Ricordo. De rien. Bonne journée.